A seulement 18 ans, le prince Christian de Danemark va assumer pour la première fois le rôle de régendaire ce mercredi 31 janvier, a rapporté le média danois B. T. Cette responsabilité majeure lui est confiée alors que son père, le roi Frédéric X, part en voyage officiel de trois jours en Pologne, laissant ainsi la gestion temporaire du royaume entre les mains du jeune Christian. Cet événement marque non seulement un moment clé dans la vie du prince, mais aussi une période d'observation pour le peuple danois, qui verra comment le futur monarque fait face aux défis de la gouvernance. Le 15 octobre dernier, avant l'abdication de sa grand-mère Marguerite II, le prince Christian de Danemark a franchi une étape importante dans sa vie royale et personnelle en célébrant son 18e anniversaire. Un mois après cet événement marquant, le jeune prince a participé à son tout premier Conseil d'État, un moment crucial qui a souligné son rôle important au sein de la monarchie danoise. Entouré de figures emblématiques telles que sa grand-mère et son père Frédéric X, Christian a signé la déclaration solennelle dans laquelle il s'engage à respecter la Constitution. Frédéric X proclamait roi. Le Danemark en ébullition pour cette journée historique est l'iroi Frédéric X et le prince Christian, un successeur au trône et un héritier adulte. Dans un communiqué officiel, le palais d'Amalienne Borg avait alors souligné le caractère très singulier de cet événement, pour la première fois depuis plus de 100 ans, nous sommes dans une situation où il y a à la fois un successeur au trône et un héritier adulte qui pourrait prendre la place du régent. Une place qui attend le prince dès ce mercredi 31 janvier. En tant que premier enfant du roi Frédéric X et de la reine Marie, Christian de Danemark est l'héritier apparent du trône danois, une responsabilité qui l'embrasse avec maturité, continuant ses études en parallèle. Crédit photo, bac gris du S1 Crédit photo, bac gris du S1 Crédit photo, bac gris du S1